C'est un peu derrière, la jeune fille rose, là, tu vois, si tu peux monter là sur ce... Je sais pas, c'est pas français d'ailleurs. Je sais pas, c'est pas français d'ailleurs. Un vendredi d'automne, dans les salons de l'hôtel Crayon, place de la Concorde. Elles ont entre 17 et 21 ans. Elles viennent d'Europe, d'Asie ou d'Amérique pour vivre leur premier bal. On appelle ça le bal des débutantes. Un rêve de princesse autrefois réservé aux jeunes filles de la noblesse qui faisaient leur entrée dans le monde. C'est un peu un rêve de cendrillon. Et en même temps, la plupart des filles qui sont ici ont déjà une vie de rêve. Ok, everybody, griffes. Londres. Pendant plusieurs mois avant le bal, Ophélie Renoir va chercher ses débutantes à travers le monde. Il y a 15 ans, quand elle a relancé le bal, il n'y avait que des françaises et une anglaise. Ophélie organise l'événement pour le compte d'un grand groupe hôtelier. Les invitations, elle les distribue par cooptation en fonction de la notoriété des familles dans chaque pays. Il m'arrive qu'on m'écrive, mais je dirais qu'il y a peu de candidatures retenues, mais il y en a. Mais la plupart du temps, 9 fois sur 10, c'est moi qui vais les chercher. Le bal d'Ophélie est une vitrine internationale. Plus que les filles, ce sont souvent les mères qu'elle va chercher. Rita Sharma est d'origine indienne. Elle a fait fortune grâce à Internet et a été élue Femme Asiatique de l'année par la presse britannique. Ophélie, vous venez au salon à l'étage ? Vous avez fait bon voyage ? Très bien, merci. L'heureuse élue, c'est Ria. Elle a 18 ans. Depuis qu'elle a appris qu'elle allait à Paris, une seule chose la tracasse. Il faut vraiment apprendre la valse ? Tout le monde me pose cette question. Dans la valse, c'est l'homme qui mène la danse. Il est plus important que vous. C'est lui qui doit savoir. Je n'ai pas envie de tout gâcher. La valse, ça a l'air drôlement dure. On verra bien. C'est drôle. Toutes les filles me disent ça. Ça a l'air dure. J'ai un peu peur. Celle-là a l'air fabuleuse. Ophélie leur a aussi rapporté de Paris les photos des essayages de la robe de Ria dans les jardins du Palais-Royal. Comme celle-là est belle. C'est vrai. De nos jours, c'est drôle, c'est moderne. Et en plus, les filles viennent du monde entier. C'est très multiculturel, multi-ethnique. J'y vais pour casser le moule. Peu d'Indiennes ont eu leur place au bal des débutantes. Je me sens unique à faire ça. Je suis en train de tracer la voie aux autres filles de la même origine. Je suis impatiente d'y aller. Cette année, Ophélie a réuni 14 nationalités, dont deux Indiennes, deux Chinoises et une Russe. Autant de nations émergentes de la mondialisation, dont la nouvelle aristocratie veut envoyer ses filles au bal. En Russie aussi, c'est par la mer qu'Ophélie a trouvé la fille. La future débutante arrive des Etats-Unis, où elle fait ses études dans un collège privé de la haute société américaine. Elle a 18 ans, elle s'appelle Zoé. Hey Zoé, qu'est-ce que tu es belle ! Tu as fait bon voyage, ma chérie ? Très bon, merci. Tu es vraiment très belle. Entrons, viens prendre le petit déjeuner avec moi. Allez, enlève ton manteau, et on va prendre le petit déjeuner ensemble. Jeanna, la mère de Zoé, partage sa vie entre New York et Moscou. Zoé, elle, est en pension à Boston. Elle ne se voit pas souvent. Zoé est revenue spécialement à Moscou pour les derniers essayages de sa robe. Et alors, le lycée, ça va ? Ça va bien. Qui a eu l'idée d'aller au bal ? Je dois avouer que c'est moi qui ai eu l'idée. Zoé mérite, elle est si jeune, si belle, si intelligente, que j'ai pensé que sa place était là-bas. En plus, elle travaille très bien en classe. Une fois dans sa vie, tout le monde a le droit à son moment de cendrillon. Vous vous voyez en cendrillon, Zoé ? Oui, un peu. Mais c'est surtout la robe. C'est vraiment une robe de cendrillon. Vous savez, nous, les femmes, on s'imagine toutes en cendrillon. Quand vous avez la chance de pouvoir offrir un conte de fées à votre fille, il ne faut pas la laisser passer. Pour offrir ça à ses enfants, Jeana doit vivre sous la protection de ses gardes du corps. Elle a fait fortune dans l'immobilier et pèse aujourd'hui 120 millions de dollars. Il y a six mois, elle a reçu des menaces. En Russie, on ne prend pas la jalousie des concurrents à la légère. Ici, plus les affaires marchent, plus les gens sont prêts à tout pour te prendre ce que tu as. Et vous savez, en russe, il y a un proverbe qui dit « Si tu te débarrasses de l'homme, tu te débarrasses du problème ». Malgré les risques, Jeana refuse de vivre cachée. Au contraire, quand elle a reçu l'invitation pour sa fille, la femme d'affaires russe y a vu l'occasion d'afficher son succès dans les Lumières de Paris. Rendez-vous chez un couturier russe. C'est Jeana qui l'a choisie. Elle, elle a eu 20 ans dans les années 80, à l'époque austère de l'Union soviétique. À travers sa fille, c'est un peu elle qui va au bal. Ce que c'est beau, c'est incroyable. Le bustier est magnifique. Et encore, vous ne le voyez pas terminé. Et vous serez prête à temps ? Bien sûr que ce sera terminé à temps. De mon temps, c'était inimaginable. Même pas en rêve. On ne savait même pas ce que cela pouvait faire de porter ce genre de robe. Comment vous dire ? À chacun son époque ? Petite déception pour la mère. Zoé a du mal à entrer dans la robe qu'elle a essayée il y a à peine un mois. On ne mange rien jusqu'à samedi. Après deux coups de ciseaux de la couturière, tout rentre dans l'ordre. Les autres débutantes se font prêter des robes par des créateurs français ou italiens. Jeanna et Zoé ont préféré un couturier russe qui a longtemps habillé les ballerines du Bolshoï. Vous vouliez un couturier russe ? Tout à fait, j'ai décidé d'être patriote. Je voudrais que la jupe traîne un peu plus. Je crois que ce ne sera pas possible, mademoiselle. Donc vous êtes prêtes toutes les deux ? Qu'est-ce que tu en penses, ma fille ? Moralement, nous sommes prêtes ? Moi, je dis oui, physiquement aussi. Et en plus, la robe est prête. Il ne reste plus qu'à remplir notre toute petite valise. Paris, place de la Concorde. Nous sommes à la veille du bal. Toutes les débutantes ont rendez-vous à 9h précise à l'hôtel pour les répétitions et les derniers essayages. Ophélie Renoir accueille Caroline Gonne, la fille du patron de Renault. Tout est pris en charge à deux par chambre. Vous êtes dans quelle chambre ? Je ne sais pas, je viens juste d'arriver. Ophélie connaît chacune d'elles. Tout va bien ? Bonjour, comment ça va ? Vous êtes arrivée quand ? Hier soir, j'ai raté mon train. Bonjour toi, comment est ta robe ? Elle est tellement belle, tant mieux. Cette année, elles sont 23 venues du Japon, des Etats-Unis ou d'Europe. Aude, lycéenne de 17 ans, est une des trois françaises. Ce matin, c'est le premier contact entre les débutants. Les universités sont pleines d'enfants de milieux différents, de nationalités différentes. C'est tout à fait dans la mouvance actuelle. C'est la mondialisation et c'est la mondialisation du bal des débutantes. Il faut avoir de l'argent pour être ici ? C'est quoi le critère principal ? Moi, vous savez, comme je n'ai rien à leur vendre, non, non. Pour moi, l'argent n'est pas le critère. Si elles ont de l'argent, tant mieux. Mais moi, c'est de pouvoir raconter une histoire, une belle histoire si possible. Et il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle rentre dans les robes. Parmi les débutantes de l'année, il ne reste plus qu'une demi-douzaine de filles de la noblesse européenne. Aude la Française est la fille du comte de Comarque dans le Périgord. L'aristocratie et les autres familles se mélangent beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup plus de mélange entre les rallies, les boîtes. Ça se confond un peu maintenant. Vous sentez que vos parents vous proposent des jeunes gens qui collent à votre milieu ? Non. Ou vous êtes plus libre ? Non, je crois que l'âge du mariage a bougé aussi. On ne se marie plus à 20 ans. Et on vous laisse les choisir ? Oui, c'est clair que si je n'y amène, genre... Vous en pensez quoi de l'ouverture, justement, de cette nouvelle aristocratie aux grands banquiers, aux grands industriels ? Et plus seulement aux nobles ? Ça ne peut pas être les deux, on peut être industriel et noble. Voilà, c'est soit l'argent, soit le nom. Ou les deux, ça ne se passe pas. Mais l'argent fait entrer dans ce monde. On n'aura pas les mêmes valeurs déjà. Peut-être pas la même éducation aussi, pas les mêmes principes, pas les mêmes... C'est un spécialiste des célébrités qui présente la soirée. Je m'appelle Stéphane Bern, je fais ça depuis 8 ou 10 ans. Je suis le maître de la cérémonie. On rigole en France, il faut être honnête. Les gens sont un peu goguenards quand je dis que je présente encore le bal des débutantes. Les gens me rionnaient en me disant, mais franchement, bon, c'est quoi ça ? Alors qu'à l'étranger, on prend ça très au sérieux. C'est-à-dire que c'est le meilleur des traditions françaises. C'est vrai qu'en Russie, aux Etats-Unis, au Japon, en Chine maintenant, les jeunes filles ne rêvent que d'une chose, c'est la présentation au bal des débutantes à Paris. Donc voilà, on perpétue cette tradition et c'est très bon pour le commerce. Vous avez déjà lancé un peu ? Vous avez déjà lancé un peu d'expérience de la danse ? Oui, valsé. Alors on commence par le pas de base. Ce pas de base, c'est-à-dire que vous allez tout droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on tournera. Pour l'instant, on ne tourne pas, parce que certains n'ont jamais dansé, donc on est obligé de progresser. Les garçons, dos à l'extérieur du cercle, les garçons. Aristocratie internationale ou pas, il y a une tradition à laquelle on ne déroge pas, c'est le cours de vals à la veille du bal. Ria, l'indienne qui avait peur de la vals, danse avec Sébastien, un jeune Anglais invité par les organisateurs. Je me sens nerveuse. Impatiente. Très impatiente. Vous savez danser ? Non. Ça, on va le savoir tout de suite. J'ai peur de marcher sur sa robe. Je le vire s'il ne sait pas danser. Merci, c'est encourageant. Aude, elle, danse avec son frère Jean. Anna, la fille de l'actrice Christine Scott Thomas, danse avec son meilleur ami. On est loin des mariages arrangés d'antan. Les chevaliers servants font de la figuration. La plupart sont commis d'office. Caroline Ghosn, la fille du PDG de Renault, est venue, elle, avec son petit ami. Mais même quand on se connaît, la valse ne s'apprend pas en un jour. Aude et son frère sont venus avec leur professeur particulier, leur mère Christine. L'occasion pour elle de révéler les secrets de la valse qu'elle a appris à Vienne dans sa jeunesse. Jean-Luc est chargé du protocole. Il doit trouver celle qui ouvrira le bal. Aude ne se débrouille pas mal. Elisabeth non plus. Sabrina vient de Chine, mais la valse ne lui fait plus peur. Très bien. C'est quand même une qui danse le mieux pour l'instant. C'est une valse rapide ? Eh oui. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je prends des cours à l'université. Et aujourd'hui, j'apprends encore. Vous êtes une princesse occidentale d'origine chinoise ? On sait tous danser, non ? Ce n'est pas une question de nationalité. Demain, en plus, il faudra s'accommoder des robes encombrantes et des bijoux. Comme Zoé, la russe, Sabrina fait ses études sur la côte est des Etats-Unis. Elle a 21 ans. Ce soir, Peggy, une amie de sa famille, l'emmène chez des Français avec qui elle est en affaire. Elles sont reçues chez Monsieur et Madame de Ipanema, des nobles français. Je vous présente Sabrina, juste arrivée d'Amérique. Oh, surprise, surprise ! Ah, voilà. Voilà. Comme ça, disons, on arrive à se voir. Et disons, nous sommes très heureux, disons, de vous voir, disons, en France. Et aussi jolie, aussi belle. Et disons qu'il répond maintenant d'un pays extraordinaire que nous aimons, qui est la Chine. Parlez-nous de vos parents. Bien sûr. Mon père est directeur de la Banque de Développement de la Chine. Et ma mère est médecin et travaille dans une compagnie d'assurance. Vous savez qui est Mao, l'ancien président de la République populaire de Chine ? Eh bien, le grand-père de Sabrina était le vice-président de Mao Zedong. Mon grand-père est connu pour sa contribution à l'économie chinoise. C'est lui qui a introduit l'économie de marché. Après que les communistes ont pris le pouvoir, il ne savait pas comment organiser l'économie. Il a été le premier à proposer une économie de marché. De Mao au bal des débutantes, plus rien ne surprend Madame de Ipanema. Moi, j'ai été débutante, effectivement, et j'ai débuté à l'Opéra Garnier avec Jacques Chazot. Il y a quelques années. C'était en 1962, à l'Opéra de Paris. En Chine, à l'époque, on en était plutôt au col Mao et au discours contre l'Occident. Madame de Ipanema, elle, avait 18 ans. Elle avait sa place dans le beau monde, car elle est la fille du comte de la loyère. C'était pas le même bal des débutantes à cet esprit. À ce moment-là, l'esprit était différent. C'était beaucoup moins international, c'était vraiment très français. Ah oui ? Voilà. Et toutes les jeunes filles étaient en blanc, en robe blanche. On débutait toutes sur la scène de l'Opéra. Et donc Jacques Chazot venait nous apprendre à danser la valse, évidemment. Donc c'était un grand moment. Vous le saviez, Sabrina ? Oui, et elle, c'est une vraie princesse. Nous sommes le jour J. Il est 14h30, plus que 8 heures avant l'entrée en scène des débutantes. La piste de valse est installée dans le hall de l'hôtel. Les débutantes vont danser et défiler devant les parents et 350 invités triés sur le volet. En attendant dans les coulisses, les jeunes filles sont préparées par une armée de coiffeurs et de maquilleuses. Elles profitent au maximum des derniers moments de détente, avant un marathon de plusieurs heures. C'est très agréable. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on se voit dans une nouvelle tête. On fait connaissance avec des personnes sympathiques. Après 48 heures ensemble, dialogue d'adolescente. Ria l'indienne de Londres se moque du lycée BCBG pour filles de Zoé Larusche. Excuse-moi, mais ton lycée pour filles, ce n'est pas mon truc. C'est un de vexer. Mais j'ai aussi des copains. Non, mais c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de garçons de mon âge pendant la semaine. Mais bon, en faisant un effort, tu en rencontres durant le week-end. Oui, c'est un couvent. Non, ce n'est pas un couvent. Vraiment pas. Non, ça n'est pas un couvent. Vous avez le sentiment d'appartenir à une nouvelle aristocratie ? Je n'y avais pas pensé, mais maintenant vous le dites. Mais quand je rentrerai à Londres, en tout cas, je retrouverai ma vie normale. Je n'ai pas l'habitude de tout ça. Il est 17h, l'heure des robes et des photographes. Soyez aussi naturels que possible. Dites-vous que vous êtes une princesse. D'accord. Elisabeth appartient à la dynastie de Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal indépendant. Son grand-père Abou Diouf a lui aussi été au pouvoir à Dakar. Elle est la première africaine invitée au bal. J'ai été cooptée par un homme de la Banque mondiale, je pense, pour représenter l'Afrique. Et ça vous fait quoi d'être là en tant que jeune fille ? Je suis très fière de représenter l'Afrique et je suis fière de représenter ma famille et le Sénégal. Le bal, pour vous, c'était quelque chose qui signifiait une tradition ? Non, parce que c'est pas dans les traditions africaines, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler. Et c'est vrai que j'avais bien envie d'y participer et donc je suis très ravie et enchantée de pouvoir participer cette année. Aude et Sabrina ont choisi des robes de couturiers français. Elles sont attendues dans les salons à l'étage, où toutes les filles ont rendez-vous pour compléter leur panoplie de princesses. La table regorge de bijoux, des trésors qu'elles porteront le temps du bal. Je reviens, désolée. J'ai pris des boucles d'oreilles qui descendent comme ça, avec un cœur. C'est tout ? Oui. Très simple. Très simple. Parce qu'il n'y a pas de place pour le collier, ni pour les bracelets. C'est pas les mêmes, mais elles sont très belles aussi. Je vais juste voir le beau de bras. Or blanc et saphir rose, Aude a choisi le bijou le moins cher, 40 000 euros. Moi, je les ai reposés là-bas, donc ils sont petits. Chaque fille a vu le créateur à plusieurs reprises pour trouver le bijou qui allait avec sa robe. Ah bon ? Et ça, on allait pas. Pour Anna, la fille de l'actrice Christine Scott Thomas, c'est rivière scintillante sur robe noire. Je regarde comment c'est. Vous leur avez préparé des bijoux de jeunes filles en pierre semi-précieuse ? Non, il y a du diamant, il y a beaucoup de diamant, il y a du rubis, autrement, il y a des saphirs, en fonction des couleurs des robes, en fonction de leur tenue. Puis, elles ont, certaines, ont quand même déjà un peu donné leurs avis sur ce qu'elles aiment bien, ce qu'elles ont un peu choisi. Je vais les mettre là. Pour Sabrina, une paire de pendentifs en diamants d'une valeur de 200 000 euros. Vous avez l'habitude de porter des choses comme ça ? Pas vraiment, c'est magnifique. C'est pas trop lourd ? Oh, ça va. Mais la plus belle pièce, c'est ce bracelet tricolore. Une mosaïque de plusieurs centaines de diamants noirs, jaunes et blancs. Pour l'instant, aucune débutante ne l'a choisie. Mais il n'y a pas que les débutantes. Jeanna, la mère de Zoé, est là, en grande tenue, qui surveille les moindres détails. Même la photographe qui s'occupe de Zoé est russe. Jeanna la fait venir spécialement, c'est elle qui prend leurs photos de famille. Zoé, rapproche les bras, comme ça. Voilà, c'est très esthétique, très beau. Je suis vraiment contente d'être là, que ma fille participe au bal. D'ailleurs, j'ai une deuxième fille, la cadette. J'espère qu'elle aussi, un jour, elle aura droit à son bal de débutante. Vous aussi, vous êtes prête pour aller au bal ? Si vous le dites. Vous voulez mettre des bijoux ? Vous croyez que c'est possible ? Oui, oui. Alors, dans les jaunes. C'est bon, je viens. C'est la dame des bijoux. Elle propose à Jeanna de venir en essayer un. Jeanna repère tout de suite le bracelet tricolore en diamant noir, jaune et blanc. La pièce la plus chère. Vous parliez de celui-ci ? Vous pouvez me garder celui-là ? Oui, ne vous inquiétez pas, on a un garde de sécurité. La couleur va parfaitement avec ma robe. Vous réalisez un rêve aussi ? Non, je ne suis que la meilleure supporter de ma fille. C'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. 19 heures, les débutantes et leurs cavaliers vont se réfugier à l'étage avant l'arrivée des invités. Personne ne doit les voir avant le début du bal. Le grand moment est enfin arrivé. Le prince et la princesse de Croix. Nobles d'Europe, barons de la finance ou capitains d'industrie, les invités de la bonne société internationale sont là. Comme Carlos Ghosn, le patron de Renault, les célébrités sont d'abord là pour leurs filles. C'est un événement de famille, donc ça fait plaisir à mes jeunes filles, donc je suis là pour ça. C'est le papa qui est là, effectivement. Jeanna, la mère de Zoé, la débutante russe, est là elle aussi, qui rayonne. C'est une reconnaissance, mais vous savez, il faut le prouver à chaque instant. Dustrasse et des paillettes au service d'une bonne cause. Le bal, cette année, est consacré à la lutte contre le diabète chez les enfants. Voici maintenant Zoé Beloc. Zoé Beloc est russe, elle est accompagnée par Sébastien Doltai. Elle est la fille de Jeanna Beloc et de son mari Alexei. Elle partage sa vie entre New York City et Moscou. Pendant que sa fille défile, Jeanna discute avec un membre du clan Agnelli, qui lui aussi est dans l'immobilier. Elle a choisi le couturier russe Chapurin. Ce soir, c'est un peu aussi l'occasion de discuter d'affaires ? Écoutez, on discute toujours un peu d'affaires. De manière... On est surtout là pour notre fille quand même. D'abord. D'abord, oui, vraiment. Et les françaises, me direz-vous, eh bien voilà. Une des débutantes françaises est la ravissante Aude de Comarque. Au fond de la salle, les parents d'Aude sont à table avec le duc et la duchesse de Rohan. Au bal, ils forment le dernier carré de la noblesse française. Je ne sais pas, dernier carré, ça veut dire qu'il n'y en a plus guère, mais on est heureux de pouvoir rencontrer toutes ces personnes du monde entier aussi. Et je suis très heureux pour ma fille que ça puisse se passer ainsi. Et qu'elle puisse rencontrer toutes ces jolies jeunes filles et permettre des relations dans le monde entier puisque ces jeunes sont amenés à voyager partout. Il est 23 heures. L'heure de la valse est enfin arrivée. Les débutantes et leurs cavaliers vont se mettre en place dans le grand hall de l'hôtel. Signe des temps, c'est Sabrina, la descendante du compagnon de Mao qui a été désignée pour ouvrir le bal. Avant, c'était un honneur réservé à la plus jeune. Je suis très excitée. Le bal va commencer. En plus, c'est vous qui ouvrez le bal. Vous êtes la reine ce soir. Merci, je suis très honorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Le cours accéléré de Valls a produit ses effets. Tout le monde est à peu près dans le rythme. Après deux valls et huit heures dans une ambiance très grand siècle, Aude, Zoé, Sabrina et les autres sont soulagées de redevenir des jeunes filles de leur temps. L'an prochain, place à de nouvelles débutantes du monde entier. Pour cette promotion, le bal est terminé. On n'y a droit qu'une seule fois dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...